Merci. Merci Madame Merchia. Merci Madame Merchia. Merci Monsieur le Commissaire pour votre expression dans ce français impeccable. En 1989, tout le monde s'est réjoui de la chute du mur de Berlin. Aujourd'hui, de nouveaux murs se construisent et se multiplient en Europe et ailleurs. Calais en est un symbole. Depuis 2000, des barbelés y sont érigés, sans cesse surélevés, allongés. Aujourd'hui, on va en rajouter en végétalisant. Et on va démanteler ce camp de la misère pour la troisième fois. Dans cette zone vivent plus de 10 000 personnes, dont plus de 10 000 mineurs, la plupart sans protection. On va les déplacer encore une fois, sans résoudre le problème. Ils veulent rejoindre le Royaume-Uni parce qu'ils y ont des attaches de la famille et pensent pouvoir y trouver facilement du travail. S'ils déposent une demande d'asile, ils doivent attendre des semaines. Et le taux d'acceptation de ces demandes en France est parmi les plus bas de l'Union européenne. Sur cette base, on fait le tri entre les bons réfugiés et les autres qu'on prétend expulser dans les plus graves délais, y compris vers leur pays d'origine, quel que soit celui-ci, comme s'ils n'avaient pas d'autres droits. Comme d'autres ici, j'ai été à Calais. J'ai rencontré ces hommes, ces femmes, ces enfants. J'ai entendu leurs témoignages, leur histoire de vie, leur détresse, leur parcours hallucinant de violence. Calais n'est ni une affaire trans-franco-britannique, ni seulement un problème de transport. Le droit européen, aussi imparfait soit-il, y est bafoué pour les mineurs isolés notamment. C'est d'humanité, de prise en compte de leur situation dont ces hommes, ces femmes, ces enfants ont besoin. Les politiques sécuritaires ont un coût. Un policier à Calais pour cinq migrants, combien pour les politiques d'accueil ? Il serait temps d'agir pour la dignité, le respect des droits, de celles et de ceux qui sont à Calais, parce qu'ils ne peuvent aller ailleurs. Merci. Je vous signale qu'il n'y aura pas de carton bleu, parce que nous avons du retard. L'orateur suivant est Mme Lambert. Merci, Mme la Présidente. Je pense qu'il est clair.